Luciferon contre Niten sera notre prochain match puisque Furky voilé il a déjà lancé, on va le laisser de côté puisqu'il aura tout à l'heure à affronter Tellon, verra si on pourra suivre son match, Luciferon contre Niten, deux vieux joueurs, deux anciens de Warcraft 3 qui étaient professionnels à l'époque qui pour Niten l'est encore aujourd'hui sur Sarcraft 2, Luciferon moins mais est revenu comme d'habitude le mec de nulle part il joue deux semaines il casse le cul de tout le monde en mode tu comprends pas pourquoi et il a été jusqu'à gratter sa place en fait un top 16 GM et il était l'un des premiers. Ouais c'est ça genre il est revenu comme ça alors bon il a joué contre Vortix c'était un petit peu dans... Ouais ils aiment les frères ensemble c'est ça ils ont fait jouer je crois face à face ils se sont affrontés. Ouais Vortix il avait... Attends attends merde attends j'ai un vieux trou de mémoire mais Luciferon il a gagné un seul match il n'a pas joué genre un... Ah j'ai vu j'irai vérifié en tout cas bref Luciferon a fait top 16 GM ce qui est énorme alors qu'il y a des joueurs tu vois genre Firecake qui n'était pas dedans, des gros joueurs européens tu vois même voilà il était 18ème et tout Luciferon il arrive et moi easy puis easy hein top 4 bref on est parti ici on est sur le visage d'ailleurs l'homme à la voie la plus sexy de la planète il s'agit de Nightend Yeah I'm Nightend and welcome to the game and... Et pour l'univers phase c'est inimitable en fait t'as l'accent mais il faut là il faut l'hélium en fait les cordes vocales complètement détendu Il est génial c'est bon Nightend et en haut à gauche de la carte il est espagnol les deux frères vous les connaissez bien fameux joueurs de Winds of Liberty la grande époque il s'agit de Luciferon c'est ça il a fait son année professionnelle sur Starcraft 2 ça n'avait pas été à la hauteur des espérances ou... Sur Heroes of the Storm tu veux dire ? Non non sur Starcraft 2 parce que c'est un joueur auquel tu t'attendais le game il va gagner un titre mais comme beaucoup de joueurs auquel tu t'attends il va gagner un titre et avant le titre t'en a un et t'as 10 compétiteurs potentiels pour les gagner donc il avait un niveau énorme mais par rapport à son talent on était un petit peu déçu de se dire purée c'est le genre de gars que tu t'aimerais mettre sur un piédestal avec les coréens mais en fait il avait un petit peu déçu enfin je suis obligé de redire ça mais ça ne veut pas dire que le mec n'avait pas de skill justement il a tellement de skill tellement de potentiel qu'on n'était pas déçu de ne pas le voir gagner une GSL c'est con à dire comme ça mais c'est pas loin d'être le cas bref pour moi Luciferon reste quand même l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du RTS je te coupe parce que le B.O. de Knight-Hen m'est mousti là on revoit double gaz lancé ça voudrait dire qu'il a fait gates sans gaz nexus et double gaz c'est la première fois que je vois ça c'est étrange comme B.O. mais bon vieux build lancé il faisait déjà ça il y a un bouton sur H.O.T. il aimait ce genre de build le gate nexus enfin du coup c'est un vieux build H.O.T. qui se faisait assez régulièrement mais il a toujours aimé ce genre d'opening en mode de la petite grid en early ah cochon j'espère qu'il n'y a pas de reaper sinon je vais prendre l'eau je vais prendre l'eau et donc du coup du coup on a le VCS qui s'introduit dans la main pour prendre l'information rien de bien fou dans cette game à part quand même qu'on n'ait pas de reaper et pas de CC du côté d'un joueur Terran ici le joueur espagnol qui va tenter d'aller agresser rapidement avec un drop mine poser ça dans la ligne de mino de son adversaire et il faut absolument que Nighthand aille débloquer rapidement ou bien de la Stargate pour pouvoir soulever la mine ou de la robot pour la détecter à minima il faut un de ces deux bâtiments sinon il va prendre très très lourd c'est exactement ça Luciferon qui a planqué le civil le complexe robotique qui est là et Nighthand qui lui par contre contrairement à Luciferon qu'on a vu vraiment revenir sur le devant de la semaine le devant de la semaine il y a deux semaines bref le devant de la semaine non le devant de la scène putain mais oh la merde bref Nighthand lui on l'a complètement disparaître en mode c'est le mec qui ouin ouin toujours eh non mais moi surtout je me rappelle les petites altercations avec Paris Lord oui non mais non mais Protoss ce serait pas ce serait pas faible je gagnerais c'était limite les WSS c'était ça à l'entendre parler c'est si Protoss il n'est pas de la merde mais qu'il a envie d'avoir une race avec laquelle tu as cliqué avec 30 je vais pas dire 30 d'APM parce que c'est un joueur qu'on a quand même peu mais en mode il voudrait gagner des tournois sans faire le moindre effort et avant tu lui dis mais merde enfin ferme-la alors que tous les jeux de Protoss il tuait l'Eterral lui était là non mais Protoss c'est faible oui enfin regarde ton jeu aussi genre ça là genre pourquoi il y a des sondes là genre oh pourquoi on a arrêté la production de sondes est-ce qu'on veut Olin ou est-ce qu'on est incompétent on a sorti la robot du côté de Lucifron on est parti le drop qui arrive oh il va drop au-dessus non il va dans la B2 je pense qu'il voulait économiser des thunes donc là complètement legit pour poser les gates supplémentaires oh la mine qui ne tape pas énorme là la défense elle est parfaite donc finalement malin on cut la production de sondes pour avoir un peu plus de ressources cumulées poser les portails se permettre d'avoir quelques pertes c'est ça pour lancer aussi continuellement de l'adepte là il en a 4 ça veut dire qu'il les a enchaînés à la suite chronoboosté et ça lui permet de défendre et bien sans trop de difficultés ce premier première agression de la part de l'Espagnol ici qui ne fera pas mouche la bonne micro quand même de Lucifron qui vient se débarrasser ici d'un adepte qui repasse dans la main il fait un peu le voilà le fameux jonglage entre la B1 et la B2 pour un peu rendre fou c'est ça de lui faire péter le fameux câble pendant qu'on a une non pas contre-attaque c'est un observateur simplement pas un prisme de transfert bon il y a 3 marines Night-end là comment ça se passe est-ce que tu te sens pas un peu je vais pas dire humilié mais Lucifron est fort de ces quelques unités mais il va falloir les chouchouter jusqu'au bout car là voilà c'est la sortie bref je dirais que Night-end s'en sort un tout petit poil devant de cette altercation il a posé son tech robot il a le conseiller plus celui-là il a un petit peu plus de récolteur même si c'est normal dans le matchup bref il n'est pas mort non moins de là on envoie immédiatement le steam et les autres casernes on en a aussi la pose de ce bunker pour quand même être un petit peu safe on a bien balancé le tank aussi en défense et petit prisme qui laisse à penser que le joueur prototici va quand même tenter quelque chose on voit bon warping d'unité il a le glaive raisonnant qui est sur le chemin j'ai bien l'impression qu'on va agresser du côté de Night-end on le voit on rajoute des gates ça va bourrer sur de base cochon cochon Adelscoot là ce qu'il est en train de nous proposer genre bourrin de face avec un immortel pourquoi pas une ou deux sentinelles mais vu le peu de gaz en fait j'en doute on balance les shades c'est pour mapper est-ce qu'il va les laisser se terminer après il va probablement oui ouais non 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 est-ce qu'il traquer son petit boulot l'immortel qui n'est pas en position c'est quoi cette engage piste de merde ah bah là la défense de Luciferon est parfaite oh non je sais même pas combien de collecteurs il a tué mais très peu mais genre il a rien buté ah non mais c'était nul ah bah là ça va être compliqué oh 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 non mais des fois faut le dire le gars il a attaqué juste avant que toutes ses gates se finissent donc il allait pouvoir avoir un cycle une des supplémentaires il a shade ici pendant que toutes les autres unités étaient complètement hors de portée ce qui fait qu'il engage c'est ça avec même pas la moitié de sa population et du coup dans la précipitation il se dit qu'il faut que j'attaque donc il empale le tout il y a le temps qu'il vague donc Luciferon ne perd rien ah ouais non là je suis déçu c'est ça une espèce d'engage en deux temps qui est vraiment pas optimal est-ce que Nathan il avait un vrai potentiel sous son push bah disons quoi s'il attendait la fin de ses gates il va faire ce qu'il fait maintenant c'est-à-dire un petit double front mettre la pression il commence à se débarrasser de quelques VCS on en a tué 4 sans perdre la moindre unité c'est bon ça pour un joueur proto ce qui mine de rien va falloir qu'il finisse la game là il a pas de tech le terrain va aller gentiment débloquer le steam plus le bouclier il faut absolument qu'il fasse du dégât s'il veut pouvoir un minima rester dans la partie parce que sinon au bout d'un moment Luciferon il va sortir là sur ses 5 casernes il va lui rouler dessus quoique wharf de l'adepte faut se méfier mais on a 3 tanks c'est ça oh il va sortir le cipron on a le cipron oh attention à l'armac il va peut-être nous faire une lilbo genre le flanking oh non il a vu les 2 zélotes qui traînaient oh les shades les tanks ne sont pas en position ça force un steam un petit peu de la part de le cipron qui fuit et ses shades vont être lâchés oh la même que tout à l'heure ah quoi que les imo les imo les imo qui ont été droppés elle est en train de warper ici de l'ADM est-ce que ça va le faire est-ce que ça va le faire on a microgéré l'immortiel en a réussi c'est tout de même un DPS non négligeable les îlotes qui sont en train de réveiller du côté d'or les trackers qui arrivent ici par derrière c'est pas trop mal il est en train de faire le joueur espadiel en tant que défense la micro la micro des tanks qui est parfaite aucun dégâts économiques pratiquement de subi sur ce push 4 vc supplémentaires qui ont été pris certes mais tu te dis s'il y a pas l'empalette de tout à l'heure mais là ce push tu le passes parce que t'as 4-5 adeptes de plus franchement c'était bien fait les shades tu dis putain language il est pas terrible mais en fait instant t'as les immortels qui sont posés pour renforcer aussi la puissance de feu c'est cool ce qu'a proposé Nighthand mais bon derrière c'est Luciferon solide grosse micro des tanks on a la concave on est solide et on ne perd pas la game là-dessus attention quand même à ce petit round-by d'adeptes qui revient dans la main histoire de faire un maximum de dégâts économiques à l'adversaire on en a besoin côté Nighthand on a pas de tech on se commit et là tu vois les deux premiers libés ça va un peu signer la fin du joueur roumain là-dessus j'ai l'impression oui ça sent la fin ça sent le pépin le coup de scan qui est mis on a double libérateur en prod en plus des tanks et du plus en attaque ça va siéger ça va comment dire on va creuser la petite tranchée oh la tourelle et on va mettre les tanks derrière on joue avec beaucoup de tanks du côté de Luciferon il a bien raison il y a beaucoup d'adeptes le tank ça DPS de l'adeptes mine de rien comme Luciferon sait le faire ça fait le travail et là les deux premiers libés qui vont dire stop asdrop alors on le tense mais voilà pour récupérer les élotes finalement on sacrifie le prisme de transfert voilà une fois petite imperfection de la part de Knighten qui dans l'idée c'est parfait il veut se la jouer à la zeste je back mon prisme de transfert mais le élote qui va un peu trop loin du coup il fait demi-dou alors il prend les shots et là on sort et là on sort 67 de peu par mail contre 50 c'est encore jouable pour le joueur ici Knighten pour le roumain mais ça va être compliqué un Luciferon qui est énervé qui va attaquer avec beaucoup de temps qu'il peut prendre la fameuse position abusive qu'on connaît bien sur Fjordrena en dessous de la B2 les shades pour temporiser un minimum euh et là on lui dit non donc finalement valeur d'arbée enfin en terme de population la même attends c'est équivalent il y a un petit mot attention attention les temps qui ont pris la position là-dessus on a les libés aussi en backup oh la la oh la la on se chie dessus là sur le F2 sur les shades attention il y va il y va il y va est-ce que c'est la meilleure décision je suis pas sûr les adeptes ne tapent pas en bas il y a les libérateurs qui font un dégât colossal on a quand même 3 immortels mais ça ne le fera pas il y a trop du côté de l'espagnol oh mon dieu alors pour Knighten c'était pas mauvais mais on alterne trop violemment entre le le bon et le vraiment moins bon ouais c'est ça tu vois c'est il y a trop de il y a trop de mauvais moves pour euh comment dire il y a trop de mauvais moves et ça pourrit en fait toutes les bonnes actions qu'il fait dans la game euh non je suis d'accord il aurait pu tu vas chercher mais c'est compliqué est-ce que tu nous ferais pas un petit point on va raquette pour voir où ils sont euh non petit point on rentre dans la game ouais on rentre dans la game et je suis d'accord c'est ça le point raquette de tout à l'heure qui avait complètement empêché tout le tout le ah ouais mais c'est ça c'est ça qu'il leur fait que je vais mettre putain mais c'est ça que j'ai demandé pourquoi tu te checkais pas depuis tout à l'heure mais bon non mais j'ai pas cette interface d'Oscar voilà ah excuse nous Yogo il est sur Windows 10 oh du coup euh est-ce que j'ai du chiffre en ami sinon ou Night End ouais Night End ils sont en attente genre gentiment nous allons faire un peu un 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 alors que dans le winner oh une game quand même de la part de Wilmu qui a été infligée à Vortex pas mal solide solide donc là on a le Luciferon Night End après il y a Bly derrière Night End qui est en game je sais pas si Night End non il était pas en game si si descends c'est bon c'est bon il est dans la game il est sur le coup ouais on arrive et donc du coup ouais au niveau du bracket tu disais euh Bly aussi qui est passé ah oui mais lui c'est fait longtemps c'est le match qui effectivement pourrait être sexy mais est-ce qu'on préfère c'est ça mais le vainqueur le vainqueur de ce match va jouer Bly donc voilà il y a quand même un petit peu d'enjeu Bly c'est pas le le dernier des doubles comme on le sait il est quand même très 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 solide alors j'aimerais dézoomer un peu dézoomer dans ce bracket c'est assez compliqué sur le challenge mais c'est le contrôle roulette quoi mais je sais pas trop ce que ça va donner ouais comme ça pas mal salut solo aussi qui est là intéressant Arstem on s'en rappelle le vainqueur du dernier événement oh liquid bunny Uthermal 2-0 pour Uthermal intéressant la taille du bracket c'est vrai qu'il y a quand même il y a quand même beaucoup alors que la game est lancée nous sommes sur Desk Tower et nous avons ici en bas de la carte en Terran rouge il représente l'Espagne le fameux frère Terran il s'agit de Lucifran qui va proxy ouais normal et en haut à gauche en haut à droite plutôt pour je crois qu'il vient de CIS il s'agit de knight 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 effectivement un pseudo plutôt stylé mais effectivement là à côté du siphon on part à la sanction le joueur espagnol qui y va regardez-moi ce champignon à l'atomique qui est complètement dégueulasse sur le trophée ouais c'est le c'est le champignon d'eau il est t'as l'impression que c'est le bout de métal que t'as fait chauffer et que tu fais refroidir dans la fonderie il a le cœur chaud encore il était les vieilles boulettes de lave dans les on aurait bien une boulettes un petit pop corn cramé ouais mais c'est moche c'est moche on sent que Yogo a pas envie de tryhard pour obtenir ce beau trophée ah oui mais est-ce qu'il faut en... il fallait peut-être en regagner ouais faut en regagner un tournoi et tu lâcheras mais c'est moche c'est quoi ce truc t'as une vieille colonne romaine surplombée d'un d'un vieux d'un vieux d'un vieux quoi qu'il en soit d'un vieux truc côté les chiffrons 3 casernes énervées c'est peut-être ça parce qu'au-delà de ce petit champignon atomique on a quand même 3 casernes qui peuvent complètement atomiser son mauvais jeu de mode Night End oh 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 mais nan t'as pas le droit oh oh il y va oh c'est énorme fou il a vu oh il a oh il a tellement jac mais ça fait vraiment partie de la bêta bah tu l'avais noté il y avait le petit build ambitieux côté Night End tu vois sur la première carte il va peut-être me refaire la même oh la 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 du coup immédiatement on rajoute la deuxième les 3 gate là-dessus on est au courant de ce qui se passe le zealot qui sort oh la 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 ça y va tout va se jouer maintenant Lucie Franck est complètement all-in sur une base le bunker ça pue la mort les triple rex mais là on est pas all-in enfin on est pas all-in on est complètement all-in on est complètement all-in ce que je veux dire c'est on a pas poule tous les civils tu vois comme un gros sac il en faut pour produire sur ton caserne il faut garder un petit peu d'éco aussi à la maison il y a des bulles ouais ça va ça va il pourrait en poule quelques-uns je suis d'accord avec toi il a préféré pour un peu avec les bulles non mais non mais no joke attention attention le VCS qui est pris la partie c'est bien joué de la part du roumain qui va se débarrasser du VCS qui construit attention le VCS le VCS qui tombe on ne peut plus tu termines le coeur merde 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 et le zélote est toujours en vie excellente micro de la part de Nighttime ici le roumain qui est en train de faire la Tifomo qui est là qui va pouvoir mettre une overcharge qui prend quelques coups mais la temporisation est excellente on ressort un BSCV bien évidemment le cumul de marine va être créé pour tenir cette guerre la grosse fourberie dans le build de Luciferon c'est qu'au bout d'un moment tu te retrouves à 30 marine donc toi derrière si t'as pas un certain nombre de unités tu te fais fumer la première surcharge qui ne sert à rien est-ce que Luciferon il est pas en train de le faire mesdames et messieurs c'est énorme le joueur espagnol les adeptes ça fait très 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 mal ils sont target fire ici les marines qui sont là en train d'accumuler on va réussir à prendre le zélote oui on va réussir à prendre l'adeptes non peut-être point du tout on a peu d'unités ici le bunker le bunker qui va se terminer là-dessus hop là on met les marines dedans y'a pas trop de quoi réparer mais ça suffit oh la 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 c'est dur pour un Nighttime qui malgré le fait qu'il ait vu l'agression de son adversaire et il est super tour le pool tchou-tchou le tchou-tchou de VCS qui part et qui va aller tenter de faire le break et d'aller permettre à Luciferon de s'imposer 2€ mais c'est pas fait encore ces gates continuent de produire mais je pense que le positionnement depuis l'année n'était pas optimal alors il s'est dit ouais alors ouais en fait non je suis pas sûr ouais non en fait voilà s'il veut pas cacher un faux je ne veux pas les poules tout de suite il attend l'overcharge à l'attentant parce que là il n'a plus qu'une gate charge il n'en a plus mais c'est tellement la mort il ya le coeur qui était bien positionné il ya que cette marine franchement ouais mais bon il ya le bunker c'est de tuer le world gate il y va 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 hésiter les ides allez les propres qui sont full de l'éducation 4 adep peut-être à 5e attendez qu'il cercle le bunker si les civiques sont là c'est blagounet 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 est-ce que il va falloir cibler il va falloir cibler zep il est en train de faire il le fait il le fait il le fait c'est en train de le faire c'est en train de le faire pour le chiffron oh le warmgate qui va être contre celle il n'y a plus que de gate on peut plus lancer autre chose que du zilog il lui a calé la fourberie le joueur espagnol ici l'espagnol dégueulasse l'espagnol le caniveau qu'est-ce que c'est que ce truc là le caniveau dégueulasse non mais oh énorme énorme parce que maintenant le cheese le skill est présent au lieu de moi le cheese a été vraiment bien géré il pull tous les civiques il fait non je remets 3 et puis il attend en mode là il va pull les sondes les sondes qui sont pull et ramène les civiques et non je serai pas mon gars et la question c'est est-ce que eh bien naïzen n'aurait pas du pull les sondes en fait pendant que ce bunker avait été cancel et qu'il n'y avait plus de vcs pour en reprendre la construction ah peut-être pour être sûr de le croire tu te mets en haut de la rampe et à un moment tu dis stop à tout ça il te empêche vraiment et bien ton adversaire de terminer le bunker parce que concrètement si le bunker n'avait pas été fini c'était jouable et il y a aussi un choix sur lequel on peut peut-être revenir c'est pourquoi faire de l'adapter pas du stalker tu vois parce que le stalker mine de rien t'as plus de portée tu peux un petit peu titiller après peut-être qu'il veut bâcher les civiques quand ils arrivent c'est vrai tu le sais bien mais ça coûte moins cher aussi quand même ça coûte moins cher mais il avait l'argent bon en tout cas ce qui est clair c'est qu'il a pas pu mettre une seule surcharge qui a tapé des marines donc clairement là dessus ça a été la déception Firecake qui vient de mettre le 2-0 donc à Aqueroge on se lance tout de suite pour le prochain match on enchaîne les amis